Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ici à l'occasion de la journée mondiale de l'obésité pour parler des traitements et de certaines mises au point concernant cette prise en charge. Nous avons ici trois experts reconnus dans leur domaine. Le professeur François Patou qui est chirurgien et responsable du centre intégré de l'obésité chez l'adulte. Le docteur Louise Montagne, travaillant comme endocrinologue pédiatre à l'hôpital Saint-Vincent de Pôle de Lille et qui nous parlera plus spécifiquement de la prise en charge bien évidemment de l'obésité de l'enfant et sa prévention. Enfin, le professeur Philippe Froggel terminera ce live. Il nous parlera en tant qu'endocrinologue également et responsable scientifique et technique du centre national présidiable des apports de la génétique et de la médecine personnalisée dans ce domaine. Je précise que, notamment pour le professeur François Patou qui va inaugurer cette session, qu'il a un impératif horaire et il faut lui poser toutes les questions spécifiques à l'issue de sa communication parce que malheureusement il nous quittera avant la fin de ce live. François Patou, tu as la parole pour nous parler donc de ce traitement de l'obésité en y incluant la place de la chirurgie. Merci. Merci beaucoup Patrick. Je suis très heureux de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui donc, c'est de l'obésité certes, mais c'est pris en charge puisque étant moi-même médecin, je suis amené à voir ces patients, à les rencontrer pour leur proposer, tenter de leur proposer des solutions. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui les choses ont un peu changé et qu'il existe des pistes, en tout cas, de solutions efficaces. Parce que finalement, quand on regarde bien et quand on est soi-même non obèse, qu'on n'est pas atteint d'obésité, la plupart des patients, ceux qui ne sont pas confrontés eux-mêmes à la situation, ont une attitude un peu réductrice, on le sait maintenant, mais assez naturelle, qui est face à quelqu'un comme ce jeune homme issu d'un livre de Charles Dickens, d'une illustration des cahiers de M. Pickwick, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais face à quelqu'un qui est en situation d'obésité, la plupart des autres personnes vont penser, médecin compris d'ailleurs, qu'il n'y a qu'à faucon, il n'y a qu'à se lever, il n'y a qu'à se bouger, il n'y a qu'à mieux manger, et puis tout ça, c'est un problème de comportement acquis et qui peut donc se résoudre en changeant ses comportements. Et il y a beaucoup d'arguments presque directs qui laissent penser que c'est ça la réalité, puisque par exemple, on ne peut pas s'empêcher de penser à des exemples que quand il existe une famine, par exemple une guerre, c'est sûr que collectivement, la société maigrit. L'exemple de l'embargo de Cuba par les Américains récemment est un exemple épidémiologique tout à fait frappant. Et donc, clairement, il n'y a qu'à faucon. Malheureusement, dans la réalité, ce paradigme se révèle, alors faux ou pas, on va voir qu'il est faux, mais il est inopérationnel. Et depuis 50 ans que tout le monde se rend compte que l'obésité est à la fois très fréquente, que sa croissance galope et qu'elle a des répercussions colossales en termes de santé, mais de santé publique, de coûts, tout le monde a intérêt à ce que cette maladie ne se développe pas et pourtant elle se développe dans le monde entier à un rythme important et qui semble inexorable qu'aucune des politiques publiques n'a réussi nulle part à endiguer. Avec des perspectives à 20 ou 30 ans qui sont tout à fait catastrophiques. Tout simplement, aujourd'hui, aux Etats-Unis, 47% des adultes sont dans les limites de l'obésité. Je ne parle pas du surpoids de l'obésité. En France, c'est 16%. Dans notre région, c'est 20%. Donc on a affaire ici à un phénomène qui touche beaucoup de gens. Donc, si c'était si simple, un peu de psychologie, un peu de régime, exercice physique, et ce serait réglé. Ce n'est pas si simple et c'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas en situation d'obésité de se rendre compte de ce paradigme que tente d'illustrer cette photo que je vais vous expliquer. Cette photo, on n'est plus chez l'homme, bien sûr, parce que pour simplifier les questions, il est mieux de les étudier au niveau expérimental. Des modèles animaux peuvent parfois nous aider à les comprendre. Ce sont des souris, on les a reconnues, qui sont en tout point identiques, sauf qu'elles ont un petit interrupteur génétique différent, un gène. Alors, il a été choisi, bien sûr, mais c'est un gène particulier qui est différent, un récepteur, peu importe lequel, qui fait qu'elles sont biologiquement différentes. Mais à part ça, elles sont contemporaines, nées le même jour, elles sont dans le même environnement, les mêmes cages, elles ont accès à la même nourriture. Donc, elles ont une vie, elles ont un comportement qui leur est offert, qui est le même. Et pourtant, vous voyez la différence à l'âge adulte qui est saisissante. Donc, ça veut dire qu'il existe une injustice biologique qui sépare ces deux animaux, et que, bien qu'elles ne soient pas ni l'une meilleure que l'autre, la première, à gauche de l'écran, elle est en situation d'obésité extrême, quand l'autre ne l'est pas, alors qu'elles ont accès au même environnement. Donc, l'idée ici, c'est d'expliquer que l'obésité, ça n'est pas seulement aussi simple que ce sont des gens qui, par manque de volonté, ou ce que les circonstances de la vie ont amené, ça peut être aussi des circonstances sociales, le fait de ne pas avoir accès à des nourritures de bonne qualité. Bon, il y a plein de domaines, mais qui sont de l'environnement, qui font qu'une personne devienne obèse ou pas. C'est aussi une injustice structurelle, une injustice biologique. Alors, la génétique, c'est le point de départ de tout, mais ça ajoute à elle beaucoup d'autres couches qui, au fur et à mesure de la vie, vont s'additionner les unes aux autres, et qui, tout ensemble, vont faire cette biologie injuste. Alors, j'aime bien cette image, c'est un peu comme si des gens qui sont très grands, comme Patrick, qui est dans une piscine où il a pied, et puis qui regarde les autres à côté de lui, plus petit, qui nagent en se débattant pour surnager, qui leur dit que c'est facile, et lui, il a pied. Donc, c'est un peu injuste, quand on est soi-même non en situation d'obésité, de se projeter, de projeter son propre paradigme sur ces personnes qui souffrent beaucoup. Donc, ce que vous voyez marqué à gauche, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu caricatural, mais qui, je pense, reflète bien la réalité, et qu'il faut réussir à adopter ce nouveau paradigme pour bien comprendre les choses et pour permettre à d'autres traitements d'émerger. Ça veut dire qu'on n'est pas obèse parce qu'on mange trop, ça, c'est des positifs précédents, mais on mange trop parce qu'on est obèse. Manger, c'est la résultante de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de domaines qui sont aussi de l'ordre cérébral, mais intestinal, physiologique en général. Donc, l'injustice biologique fait que certaines personnes, dans un environnement donné, vont être amenées à absorber plus de calories, à par ailleurs que ces calories leur profitent davantage, et, in fine, être obèses. Donc, ça veut dire que si on accepte ce concept, qu'il existe une injustice biologique, ce qui est bien, c'est qu'on peut la corriger. Et donc, on peut tenter de la corriger avec quelque chose qu'on espère opérationnel. Alors, la chirurgie, ça a commencé comme ça. C'est vraiment une idée assez bête, dans son principe, qui n'était pas fondée sur des concepts aussi modernes que ceux que je vous ai récemment acceptés, comme ceux que je vous ai décrits. C'était tout simplement, il y a plus de 50 ans, en se disant, il faut moins manger, on n'a qu'à empêcher de manger. Un peu comme ces cormorants chinois, dont les pêcheurs scindent le cou avec un petit anneau qui ne leur permet pas d'avaler les poissons qu'ils pêchent. Donc, voilà, un peu comme ça. Donc, ça, c'est l'idée la plus bête. On empêche, avec un anneau gastrique à gauche de l'écran, aux patients de manger autant qu'ils le souhaiteraient, et puis, ils mangent moins, et donc, ils vont perdre du poids. Puis après, vous avez à droite différents types de chirurgie, dont le principe pourrait être un peu le même, modifier les tuyaux pour empêcher de manger. Mais en fait, on voit bien, quand on les regarde, qu'elles sont de plus en plus compliquées et qu'elles transforment l'anatomie. Et ça, on l'a découvert depuis quelques décennies. Derrière l'anatomie, elles transforment la physiologie. Parce que ce truc que vous voyez, qui est le tube intestinal, oesophage, estomac, intestin, que vous voyez dessiné ici, ce n'est pas qu'un tuyau qui transporte les aliments. C'est aussi une espèce d'usine incroyablement sophistiquée, reliée au reste du corps, par des vaisseaux sanguins et des nerfs, et qu'elles informent en permanence le cerveau, comme le foie, comme le pancréas, sont informés de ce que vous venez de manger grâce à ces nerfs, à ces signaux hormonaux qui trafiquent par le sang et qui vont donc savoir en permanence comment il faut réagir par rapport aux calories qui sont attendues dans les heures qui suivent. Et donc, sans le savoir, notamment à droite avec le gastrique bypass, non seulement on empêche les gens de manger, mais on transforme la donne physiologique. Quelqu'un qui a été opéré de l'opération à droite, le gastrique bypass, mange moins parce qu'il peut moins manger, mais surtout parce qu'il a moins faim. D'une façon spectaculaire, que ce soit dans les modèles expérimentaux mais chez les patients, un patient, après 25 ans de vie en situation d'obésité, se voit opérer et d'une semaine sur l'autre voit sa satiété tout à fait transformée. Donc en gros, tout ça pour dire qu'il y a un substrat biologique qui explique que ces chirurgies sont efficaces et pas seulement parce qu'elles empêchent physiquement de manger, un peu comme si on liait les dents pour empêcher les gens d'absorber quoi que ce soit. C'est beaucoup plus complexe que ça, plus subtil et plus l'opération va être complexe, plus il y a de mécanismes qui s'ajoutent. Le message clair ici, c'est que c'est efficace. Et aujourd'hui, après plusieurs décennies d'expérience clinique dans le monde entier, on voit que cette opération, et je vais venir après, est très efficace. La meilleure des preuves, puisque cette opération est possible en France, mais elle est surtout souhaitée par les patients, ce sont les patients qui génèrent cette demande, de l'offre à la suivie de la demande des patients. Aujourd'hui, 500 000 personnes ont été opérées en France. 1% des adultes. Ça veut dire que si je vais au marché, on est à l'île de la place du cancer, il y a 50 marchands adultes, il y en a 3 qui ont été opérés. Je ne le savais pas, vous ne le savez pas, mais maintenant, j'ai appris en discutant avec mes marchands que le boucher, le poissonnier, le marchand de légumes, ils ont été opérés. Ils faisaient 182 kg, ils en font aujourd'hui 110 ou 92. Ça veut dire que c'est comme ça autour de vous. Il y a aux urgences ou dans une clientèle de médecins généralistes, chaque semaine, 1, 2, 3 patients qui viennent pour autre chose. Une femme parce qu'elle est enceinte ou autre chose. Le résultat, si on le résume simplement, il a été bien montré dans une revue récente, dans une belle revue qui s'appelle Le Lancet, on n'aura pas beaucoup plus de résultats plus globaux que celui-là. C'est que pour une personne en situation d'obésité sévère adulte, si on la compare à quelqu'un qui est opéré et quelqu'un qui n'est pas opéré, et qu'on laisse le temps s'écouler, la différence d'espérance de vie entre ces deux personnes est de 7 ans. C'est totalement considérable, vraiment inattendu. En fait, toutes les analyses qui précèdent convergent toujours vers ce chiffre. En pratique, c'est la diminution de la mortalité cardiovasculaire, mais aussi par cancer. Donc, ce ne sont pas des événements intermédiaires, c'est la mortalité. Ce qui veut dire que ça revient, à quel point on est loin de l'intuition initiale générale du Yaka Faucon, voire des médecins aujourd'hui encore, parce qu'ils n'ont pas appris ça à l'école de médecine quand ils étaient plus jeunes, c'est qu'aujourd'hui, face à un patient en situation d'obésité sévère, se poser la question de la chirurgie de l'obésité en termes de résultats, c'est comme se poser la question « Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'arrêter de fumer ? » Puisque arrêter de fumer, c'est 7 ans de vie gagné. Et donc, effectivement, la réponse est assez linéaire. C'est qu'aujourd'hui, faute de meilleures stratégies thérapeutiques, si l'objectif, c'est d'améliorer l'espérance de vie de 7 ans, 5 ans chez les non-diabétiques, 9 ans chez les diabétiques, effectivement, la chirurgie est la moins mauvaise solution qu'on peut proposer aux patients. Alors, bien sûr, vous allez mieux opérer tout le monde, et puis ça pose plein de problèmes, évidemment. Et mon discours ici n'est pas de dire qu'il faut opérer tous les patients en obésité sévère, ce serait même pas possible. Mais logiquement, ça montre la voie. Il existe une injustice biologique, et il est possible de la corriger avec un effet sur des critères de jugement clinique sérieux. L'espérance de vie, ce n'est pas tout à fait rien comme effet médical. On ne peut pas espérer beaucoup mieux. En termes de qualité de vie, en plus, ça s'améliore bien toujours beaucoup, mais ce n'était pas le sujet de cette diapositive. Alors, bien sûr, ça ouvre aussi la voie à d'autres pistes, puisque c'est possible avec la chirurgie, quand on ne comprend pas très bien les mécanismes. comprenons ces mécanismes et reproduisons-les, même à minima, même moins, mais avec des techniques plus faciles à mettre en œuvre, plus simples, et qu'on peut déployer sur un grand nombre. Et donc, parmi les différents mécanismes dont on a remarqué que la chirurgie provoquait, il existe, par exemple, ces fameuses hormones qu'on appelle un crétine, qui sont secrétées par l'intestin quand vous avez mangé, et qui vont donner un signal, entre autres, beaucoup de signaux, mais entre autres, un signal très fort au cerveau de satiété. J'ai assez mangé, il faut arrêter. Et ça, c'est typiquement une classe médicamenteuse qui sont des mimiques, des leurres qui ressemblent à ces hormones qu'on appelle ici le GLP1. Ce sont les analogues du GLP1 qui vont aller sur les mêmes récepteurs dire la même chose au cerveau. Ce sont des médicaments. Le premier est en train de déferler aujourd'hui dans le monde entier. Il va arriver en France l'année prochaine sous la forme de ce qu'on appelle une ATU. C'est une préautorisation mais il va être disponible pour un grand nombre de patients à partir de cette année, 2022. Et donc, il s'appelle le CMAGlutide, mais peu importe, ce n'est pas le sujet ici. C'est le premier d'une nombreuse classe qui vont arriver ensuite mais qui montre qu'on peut, en donnant ce type de médicaments qui sont encore malheureusement injectables, donc rien n'est parfait, c'est des médicaments qui restent invasifs, qui ont des effets secondaires parce que tout traitement efficace a des effets secondaires. mais c'est un médicament qui, un peu comme la chirurgie tout à l'heure, va avoir un effet très significatif, très différent de, on peut l'appeler comme ça, l'absence d'effet d'une stratégie qui serait simplement basée sur mon IAC à faucon, c'est-à-dire reprenons une alimentation structurée, l'exercice physique dont on sait qu'il fait peu maigrir, il maintient le poids mais il fait peu maigrir et, éventuellement, l'accompagnement psychologique. Bien sûr, ces points sont essentiels mais ils ne suffisent pas à perdre du poids. Voilà, donc juste pour vous expliquer une nouvelle vision de l'obésité qui est vue non pas comme une conséquence d'un comportement déviant ou comme la gloutonnerie des péchés capitales, comme un péché capital mais comme une injustice biologique associée, bien sûr, à un environnement qui est permissif, qui est le nôtre et donc une injustice biologique peut se corriger, la chirurgie comme démonstrateur, comme illustration du possible et puis maintenant de nombreux médicaments qui vont arriver qui vont aider les médecins, les personnes qui s'occupent de ces patients en situation d'obésité à surmonter cette difficulté et à reprendre une santé la plus favorable possible idéalement normale. Voilà pour mon petit propos introductif à cette question de l'obésité. Merci beaucoup François. Je crois qu'effectivement les chiffres sont tout à fait éloquents. Merci d'avoir été aussi clair avec des espoirs encore pour l'avenir. Je crois que ça, je pense que ça va rassurer un peu nos internautes. Alors évidemment, ça fait, les internautes ont vite réagi comme tu peux te douter. et j'ai déjà deux questions qui m'ont été transmises par la régie. Alors je lis, pour toi François, je suis en obésité sévère et j'entends souvent parler de la chirurgie, mais j'ai des craintes. Comment être sûr de faire le bon choix ? Existe-t-il d'autres alternatives ? Alors, j'entends parler, c'est logique, puisqu'aujourd'hui les médecins de plus en plus ont été confrontés, ont suivi des patients, donc sont devenus plus perméables à cette idée, donc le proposent, comme les recommandations de la HAS le suggèrent, le proposent à leur patient. Proposer, ça ne veut pas dire imposer, bien sûr. Le patient est le seul maître à bord, c'est lui qui choisit. Donc, on me propose cette situation. Alors d'abord, est-ce que j'ai une indication ? Est-ce que mon obésité est suffisamment sévère pour que le bénéfice escompté soit au rendez-vous ? Donc clairement, il y a des strictes limites qui sont données par la HAS, notre autorisation, enfin l'organisme qui autorise la santé en France. Et donc, c'est des BMI, indices de masse corporelle, on peut les calculer facilement. En gros, pour être simple, c'est des objets très sévères. Ce sont des patients qui sont extrêmement gênés. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi d'abord être capable de comprendre ce que c'est que la chirurgie, d'en comprendre. Il faut donc pour ça être bien informé les limites, mais surtout les risques qui lui sont associés. Une jeune mère de famille, trois enfants, le petit, il a un an. Ben oui, si j'ai une complication, je me trouve trois mois à l'hôpital, c'est quand même du lourd. Comme quand on prend l'avion, il y a des risques, on veut se déplacer, on sous-pèse risque, on ne prend pas l'avion pour rien. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est toujours une histoire de risque et de bénéfice escompté. C'est donc une décision individuelle qui ne peut se prendre qu'auprès d'une équipe compétente et qui a le temps de vous évaluer et de vous informer. C'est pour ça que cette chirurgie ne peut pas se concevoir en dehors de centres qu'on appelle intégrés, des centres qui sont donc qui ont une équipe pluridisciplinaire qui ne se limite pas du tout et de la chirurgie, bien sûr, qui comprend des nutritionnistes, des psychologues, des diététiciens, toute une série de professionnels qui, tous ensemble, évaluent, informent et à la fin, une décision conjointe entre l'équipe pluriprofessionnelle médicale et le patient pour aboutir à ce que je pense souvent une bonne solution puisqu'on a vu les chiffres auparavant. D'accord. Dans la question, il y a aussi alternative. Tu en as fait une petite allusion, mais ça, c'est un peu pour demain ou après-demain. Alors, la question est vaste. Une alternative, c'est quoi ? C'est simplement l'alternative aussi efficace, pour l'instant, il n'en existe pas. L'alternative, c'est de rester ou de maintenir son poids là où il est aujourd'hui. Les médicaments offrent, les médicaments qu'on voit arriver qui, pour une fois, deviennent vraiment efficaces par rapport à ceux qu'on avait connus autrefois qui étaient soit dangereux, soit peu efficaces, laissent entrevoir un chemin intermédiaire. Peut-être moins efficace, mais efficace néanmoins et suffisamment pour sortir de la zone dangereuse si on ne veut pas aller jusqu'à la chirurgie. Très bien. Je crois que l'internaute qui voulait entendre un peu ça. Alors, une deuxième question qui est quand même assez proche quand même. Pourquoi la France est-elle l'un des pays qui réalise le plus de chirurgie bariatrique au monde ? N'y a-t-il pas un risque de dérive vers le tout opératoire au détriment des approches moins invasives ? Un peu de provocation, là. Alors, oui, mais effectivement, la France est le troisième pays en nombre absolu d'opérations faites chaque année dans le monde. Amérique, Brésil, France n'est pas le troisième pays le plus peuplé du monde. Mais si on regarde maintenant une autre façon de regarder cette métrique, c'est le nombre d'opérations pour 1 000 patients obèses. C'est-à-dire la pénétrance... Eh bien, on se rend compte que, par exemple, un pays comme la Suède, qui est un petit pays, donc en nombre de l'absolu, c'est peu, c'est plus que la France. Et la Suède, on peut se dire qu'au Brésil, c'est un peu bizarre. En Amérique, c'est l'Amérique, c'est compliqué. Mais la Suède, la Suède, c'est un pays qui a de la santé publique depuis plus de 50 ans, qui est une médecine comme chez nous, qui ne coûte pas aux patients. Un pays assez remarquable, ou en tout cas très vertueux sur le plan de la santé publique. Donc la Suède, c'est plus que nous. Donc c'est que la chirurgie, effectivement, je pense montrer ici, c'est une bonne chose quand elle est bien faite. Pourquoi en France, il y en a beaucoup ? Alors qu'au Royaume-Uni, par exemple, c'est presque 10 fois moins. Il y a moins de 10 000 opérations chaque année, 50 000 en France chaque année, et donc 8 000 au Royaume-Uni. Pourquoi c'est comme ça ? Ils ne sont pas fous, les Anglais. Et en plus, ils ont des recommandations par le NICE, leur organisme équivalent de l'HAS, qui sont très libérales. Mais c'est un problème de générosité du système de santé. Le système de santé français est incroyable, puisque une fois qu'une procédure est recommandée, tout le monde, partout, peut en bénéficier. Et donc en France, il suffit d'avoir les critères de recommandation, de rencontrer une équipe qui propose cette technique, et on peut être opéré. En Angleterre, il y a un système beaucoup plus compliqué de filtre par le médecin traitant, par les trusts de médecins traitants, donc ces groupes de cliniques de médecine générale, si on peut les appeler comme ça, qui ont finalement, malgré ces recommandations, le pouvoir de dire prêt ou pas prêt pour la chirurgie. Donc ce genre d'organisations différentes, alors en Allemagne, c'est pareil, il y a des Landes qui sont chacun différents, et en Allemagne, certains Landes autorisent, d'autres non, sont plus ou moins libéraux. Donc je pense que la réponse, c'est quand la demande des patients est très importante, la cure de l'hernie inguinal, par exemple, si je peux être opéré, je veux le faire. Là, c'est un peu pareil en termes de démonstration. Dans un système français, tout le monde bénéficie relativement facilement du traitement, quand la demande est importante. C'est la demande qui fait l'offre, en fait. En Angleterre, ce n'est pas si simple. Vous savez que beaucoup d'interventions qu'on trouverait banales et qui sont faites rapidement en France, demandent des années d'attente à nos collègues, à nos amis anglais. Donc c'est vraiment un système différent d'accès aux soins qui permet, pour ces techniques un petit peu moins répandues, de se voir à ce point différentes d'un pays à l'autre, pourtant, par ailleurs, très équivalents. Très bien. Alors je pense que tu n'en as pas fini, François, parce qu'il est certain qu'en régie, il y a d'autres questions pour le professeur Patou. Lisa ? Lisa, y a-t-il des questions ? Oui, tout à fait. Nous avons une question de Gaëlle. « Pourquoi l'opération n'est pas possible pour les personnes ayant un IMC entre 35 et 40 ? » Alors, pour être très précis, elle est, pour la question très précise, elle est possible dans cette situation. Donc, disons, une obésité, on appelle ça de classe 2, peu importe les chiffres, mais obésité qui n'est pas très sévère, mais qui est sévère néanmoins. Elle est possible en France quand cette obésité de classe 2, et donc pas de classe 3, est associée à une comorbidité. Elle a déjà fait parler d'elle par du diabète, par différentes comorbidités. Donc là, elle est possible en France. Mais à la limite, prenons la question plus large, c'est pourquoi est-ce qu'on met une barre ? Pourquoi est-ce qu'il y a une limite ? Pourquoi est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas, quand on a juste une obésité modeste et qu'on est encore en pleine forme, bénéficier de ce traitement, ne serait-ce que pour amélioration de la qualité de vie ? Oui, c'est vrai que la question est légitime, mais dans un système comme le nôtre, il faut quand même des limites. Il faut quand même à un moment donné que les recommandations s'appuient sur du solide. Et donc, comme c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, d'abord qui coûte, qui coûte à la société, c'est des soins, mais aussi qui coûte en risque, parce qu'on court des risques en se faisant opérer, même s'ils sont très raisonnables aujourd'hui, ils ne sont pas nuls, ils ne peuvent pas être nuls. Et donc, c'est pour ça qu'on met le curseur suffisamment haut pour qu'on n'ait pas de doute sur le bénéfice légitime par rapport aux risques encourus et au coût de la technique. Donc, il y a des limites. Il est possible que dans l'avenir, ça change. Par exemple, en ce moment, l'AHS étudie cette année permettre la chirurgie pour des gens dont l'obésité est encore moins forte que 35, donc la classe modérée, mais associée à un diabète sévère. Donc, on voit que ça bouge, ces lignes bougent. Mais il faut quand même qu'il y ait des lignes parce que sinon, ça devient trop subjectif. Très bien. Bon, on a encore le temps, je crois, Lisa, pour quelques questions. Tout à fait. Nous avons une question de Jessica. Pourquoi il n'y a pas de prise en charge plus précoce comme l'éducation thérapeutique avec du sport, de la nutrition, des thérapies cognitives et comportementales ? Alors, bien sûr, je ne voudrais pas apparaître comme celui qui oublie tout ce que vous venez de citer, mais quand l'obésité est installée, c'est ce que j'ai appelé le yaka faucon. Donc, il faut bien séparer deux choses. Il faut séparer la prévention de l'obésité. Ça veut dire qu'on a une population enfant dans les écoles de France et à qui il faut, bien sûr, apprendre tout ce qu'il faut pour optimiser l'environnement des décennies à venir pour que, quelle que soit l'injustice biologique, le moins possible ne devienne en situation d'obésité. C'est louable, c'est évidemment important, c'est à la limite presque pas le travail des docteurs, mais celui des hommes politiques et des femmes politiques. C'est-à-dire, il faut faire des politiques publiques qui favorisent, et c'est complexe, l'éducation internationale, mais c'est aussi la ville, l'urbanisme, plein de trucs qui sont impliqués là-dedans. Donc ça, c'est important, mais ça n'est pas le sujet dont je vous ai parlé. Moi, je vous ai parlé de je suis devant ce jeune homme atteint d'obésité sévère et je lui propose quelque chose. Malheureusement, et je dis malheureusement parce qu'intuitivement, on aimerait tous dire qu'une reprise en main psychologique, une diététique parfaite, et puis la qui est physique, et puis on n'en parle plus. La réalité très bien faite, il y a 20 ans, tout ça n'était pas du tout accepté, on faisait semblant qu'il n'y avait qu'à, il n'y a qu'à Faucon. Aujourd'hui, plusieurs études très bien faites, on appelle ça randomisées, comparatives, le groupe qui bénéficie de ces prises en charge parvient à maintenir son poids, mais pas à résoudre le problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si on veut avoir un impact, alors je prolonge un peu la réponse, mais c'est intéressant parce que c'est des modélisations qu'on est en train de faire en ce moment avec certains collègues au CHU de Lille d'ailleurs, sur l'avenir de l'obésité. Aujourd'hui, une politique dont le seul objectif est la prévention de l'obésité, ça veut dire empêcher que de nouvelles personnes ne soient humains, n'aura aucun impact sur l'épidémiologie de l'obésité française avant 20 ou 30 ans. Il y a une telle population déjà atteinte que s'il n'y a pas des politiques qui visent à réduire l'obésité de ceux qui en sont déjà atteints, il faudra attendre, bien sûr qu'il faut le faire la première étape, mais l'effet se fera attendre encore plusieurs décennies. D'accord, très bien, merci, il y a une certaine urgence. Je pense qu'on a encore le temps pour une ou deux questions, Lisa. Oui, tout à fait, nous avons une question de Margot. On parle beaucoup du lien important entre notre ventre et notre cerveau. Est-ce que la chirurgie modifie ce lien ? Le microbiote. Alors, microbiote, entre autres, mais tout simplement, il y a des fils électriques, des nerfs, qui relient directement l'intestin et le cerveau. Ça s'appelle le nerf vague et ses amis, mais il y a aussi des petites molécules qui font le même boulot par le sang. Et donc, oui, la réponse est indubitablement oui, l'intestin parle au cerveau et tout simplement, quand vous avez mangé, vous n'avez plus faim. Mais ça, ce n'est pas de la magie. C'est parce que quand le bas de l'intestin reçoit les aliments, il déclenche des signaux, notamment des hormones, ce fameux médicament GLP1 dont je vous ai parlé, qui va dire au cerveau, il ne faut plus manger. Et donc, bien sûr, que la chirurgie quand elle transforme l'anatomie modifie la physiologie, donc ces signaux. Le problème, c'est que les chirurgiens, au départ, ont fait un peu comme des apprentis sorciers. Ils sont partis sur une idée mécanique, anatomique, de bouger les tuyaux et ils ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient un bénéfice collatéral majeur et qui n'était pas initialement prévu et qui se retrouve à la fin probablement l'élément majeur qui fait que la chirurgie, dans le long terme, ait le traitement le plus efficace. Oui, sujet qui nous intéresse beaucoup en neurosciences également. On a, je pense, encore le temps pour une dernière question, Lisa. Oui, j'ai une question de Maxime. Quelle solution est le plus efficace pour quelqu'un qui a une IMC autour de 35 et 37 ? Ça, c'est précis. Donc, si jamais cette personne n'est pas atteinte d'une comorbidité, aujourd'hui, en France, elle ne peut pas avoir accès à la chirurgie. Elle peut d'abord, bien sûr, se faire aider pour au moins arrêter les causes. Ça veut dire reprendre une élimination la plus parfaite possible, l'activité physique, éventuellement résoudre. On a tous quelques problèmes psychologiques. Il ne faut pas hésiter. On se lève les dents, on se coiffe. Il faut aussi soigner sa santé mentale. C'est important. On a beaucoup tendance en France à faire toute une montagne d'une consultation chez un psychologue et certainement, c'est important. parce qu'obésité et psychologie, ça fait dans les deux sens. La psychologie peut favoriser l'obésité, mais l'obésité aussi et les souffrances qu'elle impose altèrent la psychologie. Tout ça, c'est très important. Il faut d'abord faire tout ça. Ensuite, si on veut faire plus que ça, il faut prendre en charge. Il y a plusieurs façons. La première, ce serait des techniques de diététique plus agressives et on voit arriver des choses... Le long terme, reste la question. Est-ce que quand on perd beaucoup de poids avec des techniques, que ce soit des diètes intermittentes ou des choses qui se multiplient en ce moment ? C'est encore un peu expérimental. On sait qu'on va maigrir rapidement. Est-ce que ça va pouvoir se pérenniser et empêcher la reprise de poids ? Ça, c'est encore un peu inconnu. Certainement, ce sont des pistes intéressantes. Et puis après, il y a ces médicaments dont il faut rester attentif qui vont certainement aider à corriger l'injustice biologique en parallèle d'un comportement redevenu vertueux. Et donc, ces deux choses-là vont certainement permettre une réponse à notre auditeur qui a un BMI qui est en dessous de celui qui permet, entre guillemets, ou en tout cas, qui est compatible avec la chirurgie. Très bien. Merci, François. Je pense qu'on va passer à la communication suivante. On en a déjà fait quelques allusions à cette communication suivante, notamment l'obésité infantile, qui est évidemment en santé publique un aspect majeur et les grandes difficultés sans doute de prévention. On a parfois un peu affolé quand on voit effectivement des enfants obèses. Donc, merci, Louise, de nous parler un peu de ce sujet, de l'obésité infantile et de sa prévention. Merci beaucoup. Effectivement, on a une obésité infantile en augmentation comme le reste de la population adulte, même si, heureusement, ça commence un peu à se stabiliser sur les dernières années. Il y a quand même beaucoup d'espoir parce que je vais essayer de vous démontrer que chez les enfants, rien n'est jamais perdu parce qu'un enfant, ça grandit et un enfant, ça évolue au cours du temps et donc on peut l'aider pendant des années et ce qui est vrai à 5 ans n'est pas forcément vrai à 8, 12 et 14 ans. Je vais illustrer ça en vous parlant d'une vaste étude qu'on met en place dans les écoles et qui va sûrement toucher pas mal de nos internautes parce que ça va concerner les écoles lilloises et donc les enfants des écoles de Lille vont pouvoir en bénéficier. C'est une étude qu'on a mise en place dans le cadre de Précis Diable. Alors d'abord, un constat des premiers chiffres effectivement alarmants. François Patou nous l'a dit, un adulte sur deux est en surpoids ou obèse et chez les enfants, même si les chiffres sont beaucoup plus faibles, évidemment, c'est l'avenir qui nous préoccupe parce qu'un enfant petit en surpoids sur deux de moins de 10 ans le restera à l'âge adulte. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment pouvoir agir avec eux dès la petite enfance. En plus, c'est très inégalitaire, à la fois des inégalités biologiques et génétiques, on pourra en reparler après, mais il y a aussi des grandes inégalités sociales. On sait que dans les écoles maternelles, dont des enfants de 4-5 ans, il y a quatre fois plus d'enfants d'ouvriers en situation de surcharge pondérale que chez les enfants de cadre. Et il y a aussi des grandes disparités régionales avec quatre fois plus d'enfants en situation de surpoids dans le Nord plutôt que dans le Sud-Ouest en France. Évidemment, quand on voit un enfant en situation de surpoids, on ne se dit pas forcément que c'est un enfant malade, un enfant en mauvaise santé. Il y a encore beaucoup de représentations d'enfants au bon appétit. Mais parfois, c'est déjà des enfants qui sont gênés dans leurs activités quotidiennes, des enfants qui sont plus vite essoufflés que les copains quand ils font du foot ou des enfants qui ont vite mal aux genoux, des douleurs dorsaux-lombaires. Ça commence déjà à les gêner quand l'obésité est plus installée. Et puis, on sait qu'un enfant qui reste en surpoids à l'âge adulte s'expose à toutes les complications cardiovasculaires et métaboliques pour plus tard. Et puis, évidemment, ce qui est tout de suite parlant chez les enfants, c'est un mal-être chez ces petits avec des moqueries, des stigmatisations qui peuvent venir très, très tôt dans les cours d'école. Alors, les causes d'obésité de l'enfant, elles sont multiples, très intriquées les unes avec les autres. On sait qu'à peu près 70 % de notre poids est déterminé par la génétique. Sans parler de 5 % d'obésité monogénique. Je pense que Philippe Roguel en reparlera tout à l'heure. 5 % des enfants obèses ont une anomalie dans leur patrimoine génétique qui explique une énorme partie de la prise de poids. Et puis, sur ces bases génétiques, il y a tout l'environnement, la psychologie, l'environnement au sens large, socio-économique, l'environnement, l'urbanisme, l'alimentation, l'accès à l'alimentation, la culture du sport ou pas dans la famille, qui fait qu'un enfant prendra du poids ou non. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on a ces prédispositions et ces environnements qu'il faut baisser les bras, surtout chez les petits. Et ça fait partie des recommandations de l'OMS et du gouvernement français de proposer à tous les enfants des conseils et à leurs parents, évidemment, des conseils appropriés sur l'alimentation, l'activité physique, le sommeil. Et effectivement, ce n'est pas uniquement un travail pour les médecins et pour les pédiatres, c'est un travail pour tous les gens qui gravitent autour de la sphère des enfants, que ce soit les municipalités, les écoles, les encadrants sportifs, les gens dans les cantines. Et donc, il y a vraiment beaucoup de programmes qui essayent de travailler là-dessus. L'idée aussi, c'est d'agir le plus vite possible. Et je vous montrerai les courbes. On veut agir avant que les enfants soient obèses, avant même parfois qu'ils soient vraiment en surpoids. et on prend en charge les enfants et on les suit, on les suit longtemps. Il faut savoir que ce n'est pas en trois mois qu'on va arranger les choses chez un petit, ça peut prendre des années et que c'est une approche vraiment multifactorielle avec redonner des repères aux familles sur le plan diététique, sur le plan de l'activité physique, prendre en charge la psychologie, l'image de soi, l'image de soi des parents aussi parce qu'il y a beaucoup de pulpabilité devant une prise de poids d'un enfant. Et donc on fait beaucoup d'ateliers parents-enfants. Et donc le gouvernement et même les recommandations internationales, c'est d'essayer par tous les moyens possibles et toutes les expérimentations possibles de prendre en charge ces enfants et le plus tôt possible. Alors pour bien comprendre ce que c'est que l'obésité de l'enfant, contrairement à l'adulte où on est basé, comme le disait François Patou, sur des chiffres fixes d'IMC, on est à 30, on est à 35, on est à 40. Chez les enfants, on a des courbes d'IMC dans les carnets de santé et je pense que tous les parents d'enfants petits connaissent ces courbes. On a des courbes de poids, on a des courbes d'IMC et des courbes de taille. Et l'IMC étant le rapport du poids sur la taille, en fonction de la croissance staturale de la taille, la courbe de poids évolue aussi. Et naturellement, la corpulence des enfants est variable d'un âge à l'autre. Sur la courbe à l'extrême gauche de l'écran, vous voyez que la courbe d'IMC monte naturellement entre 0 et 1 an et on a tous l'image de ces bons gros bébés bien joufflus avec des gros plis des fesses dans les couches. Ça, c'est un bon bébé en bonne santé. Et puis, à la maternelle, c'est pareil, c'est l'image qu'on a. Tous ces plis, ils fondent naturellement. Et au contraire, à la maternelle, on les trouve tous un petit peu maigrichons puis on voit leur côte. En fait, c'est normal. C'est le moment où l'IMC est le plus bas dans la courbe physiologiquement. Et puis, à l'âge de 5-6 ans, il y a un rebond d'adiposité physiologique qui fait qu'ils prennent plus de masse grasse. Et cette augmentation se poursuit avec la puberté jusqu'à l'âge adulte. Et c'est vers 18 ans qu'on reprend les chiffres des adultes. Le 25 sur poids, l'IMC à 30 pour l'obésité. Et donc, c'est très important de se dire que ce rapport d'IMC poids sur taille évolue dans la vie. Et comme un enfant grandit, le rapport va diminuer. On ne va jamais chercher à faire perdre du poids à un enfant. Puisque comme il va grandir, si naturellement le poids reste fixe, le rapport va changer et l'IMC va diminuer. L'enfant va naturellement s'affiner. Ce qui est apparu depuis de nombreuses années comme un élément déterminant dans la prise de poids future de l'enfant, c'est l'âge du rebond d'adiposité. Je vous ai dit que physiologiquement, c'était vers 5-6 ans. On a des enfants qui font ce qu'on appelle un rebond d'adiposité précoce, c'est-à-dire que cette reprise de masse corporelle se fait dès l'âge de 3-4 ans, voire bien avant et qu'il n'y a même plus de rebond d'adiposité. Et on voit bien, par exemple, sur la courbe de droite, là, ce petit garçon, ce rebond d'adiposité, il a fait vers 3 ans. Et quand on le voit vers 5-6 ans, le poids, il est encore dans la courbe. Donc on peut dire que sur un point unique, cet enfant n'est pas en surpoids. Mais quand on fait toute la courbe, on voit ce rebond d'adiposité précoce et on sait que c'est prédictif d'un surpoids, que la courbe va continuer dans ce sens-là si on ne le prend pas en charge et qu'à 10 ans, il sera déjà obèse. Et donc nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est agir très tôt, dès qu'on repère ce rebond d'adiposité précoce, c'est-à-dire les repérer avant 6 ans pour pouvoir les prendre en charge. C'est dans cet objectif-là qu'on a mis en place au sein des écoles de Lille l'étude Ellipse avec différents partenaires qui ont vraiment l'habitude de prendre en charge ces enfants. L'idée, c'est qu'on pèse et on mesure tous les enfants des classes de CP de Lille. C'est l'association APESAL qui fait ça et qui a vraiment l'habitude de faire du dépistage scolaire dans toutes les écoles de la région et de repérer ceux qui sont déjà passés au-dessus des courbes, au-dessus de la courbe IOTF 25 ou ceux qui ont déjà fait leur rebond d'adiposité. Comme c'est des enfants de CP, c'est forcément un rebond d'adiposité précoce. Et une fois que ces enfants sont repérés, on alerte les parents, on les engage à en discuter avec leur médecin traitant et on les oriente vers une association qui a aussi une grande habitude dans la prise en charge des enfants en surpoids et à risque de surpoids qui s'appelle PREV-SANTÉ, PREV-SANTÉ-MÈLE, et qui est une association regroupant à la fois des médecins, des diététiciens, des sophrologues, des psychologues, des animateurs sportifs pour prendre en charge au mieux ces enfants. Et dans le cadre de l'étude, on va pouvoir recueillir les résultats et évaluer de façon scientifique nos résultats de prévention, de voir chez quels enfants ça marche ou pas, quels sont les ateliers qui marchent ou pas en fonction des familles, en fonction de risques qu'on peut mettre en évidence d'antécédents familiaux, de génétiques, de comportements ou d'environnement, et on analyse nos résultats en fonction de ces différents facteurs. Le programme qu'on suit, c'est un programme qui a déjà été expérimenté dans d'autres programmes de prévention, je vous disais, vraiment très multidisciplinaire avec des associations d'ateliers à la fois en groupe et individuel. Ce qu'on veut, c'est vraiment prendre en charge ces familles, parents et enfants en fonction de ce qu'ils sont et on n'est pas du tout dans le YAC à Foco, au contraire, parce que ça, on sait que ça ne marche pas et donc on prend en charge ces enfants et leurs parents de façon individuelle et au plus près possible de chez eux en s'aidant des maisons de quartier pour que ça soit près des lieux de vie et qu'on puisse proposer des ateliers d'éthique, des activités physiques, des ateliers de bien-être tout en s'adaptant à la vie des familles. Comme je le disais, c'est long, c'est des prises en charge qui durent deux ans pour nous, évidemment entièrement gratuite et multidisciplinaire et on aborde plein de choses. On adopte évidemment l'alimentation, oui, bien sûr, mais ce n'est pas forcément l'alimentation et ce n'est surtout pas d'ailleurs dans le sens régime. On ne met pas un enfant au régime, un enfant, ça grandit, un enfant, ça a une vie sociale, donc un enfant, ça va manger comme tous les autres enfants. Mais parfois, dans certaines familles, les repères alimentaires ont été un peu perdus de vue et ça peut être utile de faire des ateliers collectifs de cuisine, de course et de choses. Très important, la prise en charge de l'image corporelle, l'image qu'ils ont d'eux, l'aptitude à faire du sport, leur capacité à faire du sport et puis beaucoup de psychologie et de sophrologie pour comprendre avec eux les rapports à la nourriture de l'enfant, les rapports à la nourriture dans la famille, comment on gère les frustrations de l'enfant quand on lui dit non, peut-être que ce n'est pas obligé de prendre ça à tel moment. Mais sans jamais aucun interdit, il n'y a pas de stigmatisation chez les enfants d'un aliment interdit ou pas. Et puis, on s'intéresse aussi beaucoup, beaucoup à tout ce qui est écrans, sédentarité liée aux écrans et ça, on sait qu'avec le Covid, c'est une catastrophe. Deux ans de confinement, d'arrêt d'activité physique, d'arrêt des clubs sportifs, ça a fait des enfants qui avaient une activité physique au ras des pâquerettes. Et puis, beaucoup, beaucoup aussi de prise en charge du sommeil parce que les enfants se couchent beaucoup plus tard et beaucoup trop tard et que si on ne dort pas bien, on ne grandit pas bien et on n'arrive pas à gérer ses rapports alimentaires. N'importe qui qui a fait une nuit blanche sait que le lendemain, on a envie de grignoter du gras et du sucre. Un enfant, ça a besoin de dormir, ça a besoin de beaucoup dormir. Un enfant de maternelle, ça doit dormir 11 heures. Donc 11 heures, quand ils doivent être à l'école à 7h30 du matin, ça veut dire qu'à 20h30, ils dorment. Ça veut dire qu'à 20h, ils sont déjà en train de se laver les dents et de mettre leur pyjama. Dans la vraie vie, c'est compliqué. Et donc tout ça, c'est à pointer et à montrer aux parents et voir avec eux quelles solutions peuvent être apportées. Voilà. Donc ça, c'est le... Si nos internautes veulent nous contacter, qu'ils n'hésitent pas. Les enfants de CP des écoles de Lille vont progressivement être pesés, mesurés et on va pouvoir prendre en charge ces enfants. Merci beaucoup, Louise. Beaucoup de choses ont été abordées. Félicitations de faire ça en une quinzaine de minutes. C'est ambitieux. Très bien que ça se fasse en cadre du projet Présidia. Vraiment, qu'à Lille, on est indiscutablement bien positionnés pour mener ce travail extrêmement ambitieux. Alors, bien sûr, les internautes ont réagi. Je suppose qu'ils vont peut-être réagir aussi encore. Alors, évidemment, moi, j'ai beaucoup appris ce rebond précoce d'adiposité. J'ai un peu honte en tant que médecin d'avoir appris ça. Mais donc, c'était vraiment nécessaire. Alors, j'ai déjà quelques questions de nos internautes. Alors, une question toujours un peu de provocation quelque part. Ne pensez-vous pas que votre étude risque de stigmatiser un peu plus les enfants en surpoids ? Alors, c'est évidemment une question qu'on nous a posée tout au long de la mise en place de l'étude. On en avait parlé type municipale. Et heureusement, en fait, que c'est une question qui revient de tout le temps parce que je me dis qu'au moins, c'est que les gens y pensent. Parce que la stigmatisation, en fait, elle existe. Elle existe dans les cours d'école, comme elle existe plus tard au collège. Elle existe à la discrimination à l'embauche quand on est un adulte obèse. Et c'est pas éviter le sujet qui évite la stigmatisation au contraire. Et que si on prend en charge ces familles, si on peut travailler l'image corporelle, au contraire, ça lutte contre la stigmatisation et ça donne aussi à ses enfants les moyens de se défendre. Il faut savoir que quand l'association apaisale vient dans les écoles, par exemple, pour les peser et les mesurer, ils sont pesés par deux ou trois. Ils sont évidemment pesés habillés. On enlève juste les chaussures et les manteaux. On enlève quelques centaines de grammes pour le jean. Mais on ne dit pas aux enfants combien ils pèsent, combien ils mesurent, surtout pas devant les copains. c'est reporté sur un cahier et les données ne seront transmises qu'aux parents et aux médecins traitants. C'est bien, je pense, de préciser ça pour ne pas que les gens soient un petit peu effrayés d'avoir ces cohortes. On nous taxe de temps en temps un peu trop de faire ça. Une autre question qui est un peu quand même aussi proche de la précédente finalement. Pourquoi votre programme de prévention est appelé études cliniques ? Quelles sont les différences avec les autres programmes de prévention existants ? C'est surtout dans le montage. Ce n'est pas tellement sur la façon de prendre en charge les patients. On a créé le programme exprès mais en se basant sur des programmes préexistants. Études cliniques ça veut dire cadre scientifique. Ça veut dire qu'on a dû demander des autorisations au comité de protection des personnes, à la CNIL pour faire participer des enfants avec évidemment l'autorisation écrite de leurs parents pour recueillir de façon totalement anonymisée les données de poids, de taille, de questionnaires de santé, de questionnaires d'habitude de vie et de pouvoir nous derrière les analyser et d'essayer de repérer de façon scientifique quels facteurs jouent de façon plus importante qu'un autre. C'est aussi parce que c'est une étude scientifique qu'on peut proposer à ceux qu'ils souhaitent. En plus, un prélèvement salivaire à viser d'études génétiques qui seront réalisées dans le laboratoire de Philippe Rogel pour essayer d'étudier les prédispositions génétiques des familles. Très bien. Merci de ces précisions. Je suppose, Isa, qu'il y a d'autres questions en régie des internautes. Tout à fait. J'ai une question de Marie qui dit ma fille a été repérée à risque d'obésité. Est-il vraiment important qu'elle suive un programme alors que son poids est normal ? Alors, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. s'il y a un rebond d'adiprosité précoce, ça veut dire qu'elle est à risque futur de surpoids. Et donc, même si son poids est actuellement normal, si la courbe suit la pente ascendante actuelle, dans les années qui viennent, elle va être en surpoids et à l'adolescence, elle est à risque d'obésité. Et donc, c'est important qu'elle puisse être prise en charge avant même la phase de surpoids parce que c'est toujours beaucoup plus simple et on voit beaucoup plus l'efficacité d'éviter la zone de surpoids. Et donc, quelquefois, c'est juste des petits ajustements minimes d'alimentation, de sommeil, d'activité physique qui sont assez vite, qui permettent assez vite de voir les résultats. Donc, oui, dans ces cas-là, je conseille quand même une prise en charge. Pas trop d'opposition des parents, parfois ? Ça dépend vraiment beaucoup de la façon dont on présente les choses. Si on dit c'est votre faute si votre enfant est en surpoids, ils sont en opposition et ils ont bien raison. Évidemment, nous, on est là pour aider les familles et quand même, la majorité des parents, ce qu'ils veulent, c'est le bien-être de leur enfant dans tous les points et que si on redonne de simples repères, c'est vraiment plutôt une guidance sur certaines choses très simples et on fait participer les enfants et si on présente bien les choses aux familles sans stigmatisation justement et sans aucune culpabilisation, on n'a pas d'opposition. Très bien. D'autres questions, Lisa ? Oui, ce sera la dernière, une question d'Estelle. Mon enfant est en surpoids et pourtant il fait du sport et je fais attention à ce qu'il mange. Que puis-je faire et vers qui me diriger ? D'abord, c'est déjà super ce qu'il fait à la maison, je peux dire ça. Alors en premier lieu, c'est toujours le médecin traitant. Quand il y a une première question comme ça, il faut refaire le point avec le médecin qui connaît bien votre enfant depuis longtemps et qui retrace la courbe. C'est hyper important de retracer la courbe parce qu'il peut y avoir, c'est très rare, mais il y a certaines maladies endocriniennes rares qui font qu'un enfant prend du poids à cause d'une maladie endocrinienne. Ça peut être un hypercorticisme, une hypothyroïdie, bref. Ce qui est assez facile à repérer, c'est qu'un enfant qui grossit parce qu'il a une maladie endocrinienne, il arrête de grandir. Donc si votre médecin traitant voit que votre enfant prend du poids et qu'il arrête de grandir, là, ce qu'il lui faut, c'est un endocrinopédiatre avec des bilans endocrinopédiatres à l'hôpital. En revanche, si la croissance staturale en taille est normale, on fait le point avec son médecin traitant, on fait un premier bilan. Il faut savoir que c'est des consultations longues. Pour les médecins traitants, ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Il ne faut pas hésiter à ensuite s'orienter vers les associations, notamment Prèves Santé, avec qui on travaille, nous. Dans le cadre de Précidiables études, c'est pour les enfants de 6 ans, mais Prèves Santé, dans le cadre d'autres expérimentations, notamment MRTC, prend en charge des enfants plus petits ou plus grands et donc peut tout à fait être amené à prendre en charge votre enfant. Très bien, merci. Bon, je pense que les internautes, en tout état de cause, auront l'occasion de revenir ensuite lors de la discussion générale. Alors, la transmission est facile puisque le docteur Montagne a fait une petite allusion aux gènes avec la salive qui était apportée au laboratoire du professeur Froggel. Alors, effectivement, le professeur Froggel, vous allez nous parler un peu de la génétique et peut-être d'une approche plus personnalisée de l'obésité. Alors, la médecine personnalisée, c'est véritablement le défi du 21e siècle, c'est-à-dire comment traiter des gens selon la cause de leur maladie, leurs caractéristiques, leur génétique, mais aussi leur environnement. C'est ce qui se fait maintenant couramment pour les cancers et ça commence à se faire dans d'autres maladies comme le diabète ou l'obésité. Et c'est cette histoire que je vais essayer de vous raconter. ce qui a été dit avant. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur les causes de l'obésité chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte. Et donc, ce n'est qu'effectivement la continuité de ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant. Une chose qui vous a déjà été dite et qui est importante, c'est que dans nos pays, comme la France, environ 3 à 5 % des patients obèses, particulièrement ceux qui ont une obésité qui a commencé tôt dans la vie, ont une forme monogénique d'obésité. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu comme les maladies génétiques dont vous entendez parler, par exemple, au moment du Téléthon. Ces maladies qui sont liées à l'anomalie d'un gène et ce gène entraîne des troubles, par exemple, du développement ou des anomalies musculaires. Dans ce cas-là, ces gènes, il y en a à peu près une trentaine connus à ce jour, entraînent une dérégulation des mécanismes de l'appétit. Ce que vous avez expliqué le professeur Patou, il y a un certain nombre d'hormones qui sont produites par votre intestin, par votre tissu graisseux qui arrivent jusqu'au cerveau. Et s'il y a une mutation, une anomalie génétique qui fait que votre cerveau ne répond pas, les mécanismes dits de satiété, de régulation de l'appétit ne fonctionnent pas. et on se retrouve avec des personnes qui sont dites hyperphagiques, c'est-à-dire qui ont tout le temps faim et même en sortant de table, ils ont encore faim, ils ne sont jamais rassasiés. Et là, il y a environ 3 à 5 % de ces patients obèses qui ont cette forme de maladie génétique. Ça, c'est dans nos pays. Il y a des pays où il y a une très forte consanguinité, c'est-à-dire où sont des enfants qui sont très souvent issus de parents qui sont des cousins, des cousins germains. Et là, nous nous sommes aperçus que les formes d'obésité génétiques étaient encore plus importantes. On a un coin du Pakistan où on travaille, on en est à près de 50 % de formes purement génétiques. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, c'est ce que je vous ai expliqué cette diapositive est très compliquée. La chose importante à dire, c'est qu'il y a une partie du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, qui est le centre de contrôle de la faim. Et tous les signaux qui viennent de l'intestin, qui viennent du tissu adipeux, qui viennent d'ailleurs, finissent par converger au niveau de l'hypothalamus. Et là, il y a différentes protéines produites par différents gènes qui vont travailler ensemble. Et à la fin, ça va entraîner un contrôle de l'appétit. Et ce qui est absolument remarquable pour un généticien comme moi, c'est qu'une mutation d'un de ces gènes va entraîner une maladie très proche d'une mutation d'un autre gène de la même voie. C'est-à-dire, il va y avoir souvent, dès l'âge de 2-3 ans, parfois plus tard, une dysrégulation de l'appétit avec des personnes qui ont tout le temps faim. Donc, on est là dans une obésité dont la cause quasi unique est le fait qu'on mange trop et on mange trop parce qu'on n'est jamais rassasié. Alors, la chose, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a fait deux types de progrès. Le premier progrès, c'est en génétique. Dans notre laboratoire, qui est maintenant un laboratoire de diagnostic génétique reconnu par l'Agence régionale de santé de la région des Hauts-de-France, nous pouvons et nous faisons d'ailleurs des diagnostics génétiques, c'est-à-dire des médecins, comme le docteur Louis Montagne, nous envoie des patients et plutôt nous envoie de la salive de patients. Et nous, ce que nous faisons, c'est que nous analysons les 30 gènes d'obésité et on est capable maintenant de faire des diagnostics génétiques, donc de donner la cause. Et nous, on propose de le faire chez tout enfant en surpoids et avec une faim excessive avant l'âge de 3 ans, parce que quand ça arrive à ce moment-là, et c'est là où on voit ça sur les courbes, dont docteur Montagne a parlé, et puis aussi chez des enfants ou des personnes jeunes très obèses de familles consanguines, car comme je vous l'ai dit, il y a souvent aussi des obésités génétiques. En quoi c'est intéressant, c'est que maintenant, il y a des traitements. Et notamment, il y a un traitement qui semble tout à fait très efficace chez des patients qui ont des obésités génétiques, qui mime à l'action d'un récepteur, un récepteur MC4, qui a été découvert par une lilloise, Karine Clément, qui a été étudiante en médecine au CHU de Lille et qui travaillait avec moi en 1998. Si je vous raconte cette histoire, ce n'est pas pour faire le fier, c'est simplement pour vous dire qu'il a fallu plus de 20 ans, et exactement, même, on en est à 24 ans, pour qu'un médicament arrive. Ce médicament a été fait par une société américaine qui s'appelle RITM, et qui est autorisée aux Etats-Unis et devrait être autorisée cette année en France, qui permet d'améliorer très fortement le poids de personnes qui ont des différents types d'obésités génétiques. Pour vous donner un exemple, c'est un article scientifique qui a montré l'efficacité chez deux sœurs. Et ces deux sœurs, c'est les deux sœurs initiales qu'on avait étudiées en 998, quand on avait étudié un gène qui s'appelait le récepteur à la leptine. Ces deux sœurs ont été extrêmement obèses, extrêmement malheureuses d'être obèses, qui avaient véritablement faim tout le temps. Et on a essayé, pendant 20 ans, de les soigner, notamment par la chirurgie de l'obésité, qui a complètement raté chez eux, parce que même quand on a un petit estomac, du fait de l'opération, même quand on a l'opération la plus efficace qui s'appelle le bypass, ces personnes ont tellement faim qu'elles résistent même à la chirurgie de l'obésité. C'est même contradiqué chez ces personnes. Et là, avec ce médicament, on a permis enfin de baisser le poids de ces jeunes femmes. Mais hélas, pendant 20 ans, on était en échec thérapeutique. Et il y a maintenant d'autres traitements qui arrivent, exactement le médicament dont a parlé tout à l'heure le professeur Patou, le semaglutide, qui est un médicament au départ qui était donné dans le diabète et qui mime l'action du GLP1, cette hormone qui est produite par l'intestin, qui aide à sécréter de l'insuline. Donc c'est pour ça que c'est utilisé dans le diabète, mais en même temps, agit sur le cerveau et régule l'appétit. Et ce qui nous frappe, c'est cette efficacité chez les obèses, dont a parlé François Patou. Mais il semblerait aussi que ça soit particulièrement efficace chez les personnes qui ont ces obésités purement génétiques. Et il va y avoir, nous l'espérons, on espère organiser en 2023, au niveau européen, une étude chez des enfants sur l'efficacité que l'on espère de ce médicament Sémaglutide dans les obésités génétiques. Donc, ce qu'on pense, et ça, c'est totalement nouveau, il est impossible, interdit, et bien entendu, tout à fait contre-indiqué d'opérer des enfants qui sont en croissance par la chirurgie de l'obésité, puisqu'il y a des malabsorptions qui se font et on risque de bloquer le développement harmonieux de ces enfants. Et donc, on est souvent, on est même en général pour ces obésités sévères en difficulté thérapeutique. Et là, on a l'impression qu'enfin, on va pouvoir faire quelque chose. Bien entendu, ce qu'il faut, c'est essayer de voir pour quel enfant ce genre de médicament sera le plus efficace. Et nous, nous pensons que dans ces obésités génétiques, ça pourrait être effectivement. Encore faut-il les reconnaître et c'est ce que nous allons faire. La diapositive n'a pas marché. Je voulais vous parler comment... Ah, si elle ne va pas marcher. Tu as tout à fait raison. Merci. Dans l'obésité commune, la génétique est aussi importante. Et donc ça, ça a été montré par les études de jumeaux. Les vrais jumeaux qui ont les mêmes gènes ont souvent une corpulence très proche alors que les faux jumeaux qui sont des frères et des sœurs nés le même jour ont souvent des poids qui sont différents. Alors, quand on dit que la génétique, les réalités, c'est 70 %, ça veut dire tout simplement que la variation du poids entre deux individus s'explique à 70 % par la génétique. Mais bien entendu, tout dépend de leur environnement. Ce n'est pas pareil d'être bûcheron au Canada, de vivre dans un pays où il y a la famine ou d'être dans la banlieue de Houston au Texas où la plupart des gens ont un poids tout à fait élevé. Et donc, il faut bien comprendre ce que ça veut dire l'obésité commune. Il y a un poids très, très important de l'environnement et qu'il ne faut jamais sous-estimer, de l'âge aussi, bien entendu, de ce qui s'est passé pendant la vie fétale qui joue un rôle ensuite dans l'évolution du poids et dans le contrôle aussi de la glycémie. Et dans ce cas-là, il n'y a pas un gène, mais il y a plusieurs centaines de gènes. On en est maintenant à 500 parties ou portions du génome dont on sait qu'elles contribuent au poids. Et ces 500 gènes interagissent ensemble et avec l'environnement pour favoriser ou non le développement de l'obésité. Donc, au niveau d'une population générale, c'est bien entendu le changement de l'environnement qui fait qu'il y a plus d'obèges aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Il y a une augmentation par exemple par 4 de nombre d'obèges chez les jeunes adultes entre 18 et 25 ans. Et c'est bien entendu lié à l'environnement. Mais pour des personnes qui subissent le même environnement, la différence entre réponses va être en grande partie génétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est l'intérêt de faire de la génétique les 500 gènes ? Eh bien, c'est qu'on peut faire des scores aujourd'hui. Pour l'instant, c'est de la recherche. Ça ne se fait pas en pratique courante. Je voulais vous montrer ces résultats. on peut étudier et faire des scores de ces 500 gènes, voire plus. Et puis, ensuite, de regarder dans des grandes populations, en particulier des populations qui sont suivies pendant toute leur vie. Il y a quelques endroits dans le monde où ça se fait. Et de voir en quoi ces gènes modifient le risque de devenir obèse. et la figure de gauche est vraiment intéressante. Elle a été faite aux Etats-Unis, à Framingham, une petite ville à côté de Boston, qui est, depuis les années 50, la ville test de tous les Etats-Unis. Et on a fait des scores génétiques sur ces 500 gènes. Et la courbe du bas, qui est en bleu clair, c'est le score de protection contre l'obésité. Et moi, ce qui m'a toujours frappé quand j'ai vu cet article sortir, c'est que ceux qui avaient ce score ne devenaient quasiment jamais obèses. Et donc, étaient totalement protégés. Ce qui, aux Etats-Unis, signifie quand même quelque chose dans un pays où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la moitié des gens sont obèses et les trois quarts sont quand même en surpoids. Et ça, ça m'avait tout à fait frappé. Et quand on parle de gènes d'obésité, j'aurais plutôt tendance à penser, en tout cas dans cette obésité commune, qu'on ait besoin des gènes de protection de l'obésité. Mais par contre, vous voyez les autres courbes. il y a un risque quand même très important pour ceux qui ont cet ensemble de gènes de prédisposition à l'obésité. Et c'est probablement ces personnes-là, si on les détectait, qu'il faudrait surveiller pour éviter qu'ils deviennent obèses. À quel âge ? Et ça, c'est les courbes de droite qui ont été faites chez des enfants anglais et qui montrent toujours la même chose les différents scores. Et comme vous le voyez, à partir de l'âge de la troisième à droite, en haut, à partir de l'âge d'environ 18 mois et encore plus après, on voit bien qu'il y a une courbe totalement linéaire, que le score prédit assez bien, même très bien, le poids d'enfants, même très jeunes. Et donc, d'un point de vue théorique, pour l'instant, ce n'est pas fait. on pourrait utiliser ce genre de choses et on va essayer de voir dans l'étude Ellipse justement ce que ça donne pour prédire un risque d'obésité commune. Là, on ne parle plus d'obésité monogénique et d'essayer de voir si on peut se concentrer chez ces personnes qui risquent de devenir obèses. Bien entendu, il faut confronter ça à tous les autres facteurs, à leur poids et à la façon dont ils vivent. Et donc, je voudrais terminer pour qu'on comprenne bien ce qu'a apporté la génétique sur la compréhension de l'obésité. À gauche, vous avez les obésités purement génétiques, une vingtaine ou une trentaine de formes. Et bien là, on est obèse tout simplement parce qu'on mange trop et pourquoi on mange trop ? Parce qu'on a tout le temps faim et donc la seule chose à faire, c'est de donner des médicaments qui vont diminuer la faim et maintenant, on commence à les avoir. Et l'obésité commune, celle de tout le monde, certes, il y a des facteurs génétiques, mais ces facteurs génétiques ne donnent pas plus faim et d'ailleurs, c'est ce qui est assez frappant quand on travaille avec des obèses et qu'on leur pose la question. Ils n'ont pas plus faim que tout le monde, simplement, ils ont besoin de manger et ils ont une sorte, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, bien entendu, pour beaucoup d'entre eux, une sorte d'addiction à la nourriture. Et ces gènes, on a pu montrer que ces gènes ces 500 gènes d'obésité commune étaient très fortement exprimés, actifs dans le cerveau, pas dans l'hypothalamus, donc ils ne régulent pas la faim, mais ils sont dans les centres qui sont très importants dans la réponse à l'addiction, dans ce qu'on appelle la récompense. Et donc, l'interprétation ici, c'est que ces personnes qui ont une sorte de susceptibilité génétique à l'obésité commune sont simplement plus sensibles au stress et le stress de la vie leur fait manger plus puisque, finalement, l'alimentation, la nourriture va leur permettre de sentir mieux. Et donc, ça montre bien quelque chose que maintenant, tout le monde sait, que les régimes ne sont pas efficaces. en la plupart des cas, ils sont même dangereux puisqu'ils entraînent un état d'addiction. Et si vous faites un régime à des gens qui ont une prédisposition à l'addiction liée au stress, au bout d'un moment, ils vont obligatoirement craquer et c'est ce qui arrive et ils vont regrossir et devenir obèses. Et vous voyez donc, aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire tous, c'est d'essayer de comprendre les causes de l'obésité dans chaque personne, ce qui va permettre de proposer des approches préventives, d'abord, comme on l'a vu chez l'enfant, puis thérapeutiques, tenant compte exactement des caractéristiques de chaque personne en surpoids. Très bien. Bon, on peut remercier le professeur Philippe Froggel. Alors, la génétique, ça fait toujours beaucoup réfléchir, ça fait toujours beaucoup réagir les internautes. Même s'il y a eu une allusion déjà avec un médicament, néanmoins, il y a quand même un internaute qui pose la question comment peut-on faire un test génétique ? La réponse était en partie faite. Existe-t-il des traitements si on détecte un gène de l'obésité à ce jour ? Merci de préciser à nouveau ce point. Alors, ce qui a été expliqué jusqu'à présent est tout à fait vrai. Il faut en parler à son médecin traitant. Ensuite, il y a des pédiatres ou des médecins d'adultes qui sont spécialisés et qui vont ensuite juger qu'il est nécessaire de faire une étude génétique. Dans ce cas-là, il y a une prescription qui est faite et notre centre est habilité à faire l'étude génétique en réponse à cette prescription. Et nous, en ce moment-là, on regardera s'il y a des anomalies génétiques et on donnera la réponse aux médecins avec un diagnostic. Nous avons trouvé quelque chose, nous pensons que c'est lié à ça où nous n'avons rien trouvé et donc nous ne pouvons pas répondre à cette question aujourd'hui. Les médicaments, ceux dont j'ai parlé, commencent à arriver et il y a des essais. Pour l'instant, ce n'est pas sur le marché comme on dit. On est toujours dans la recherche médicale mais qui devient de plus en plus proche de la routine et on a des médicaments qu'on peut donner selon les résultats mais dans le cadre d'essais d'y contrôler, ces médicaments ont des effets secondaires qui existent, ils ne sont jamais anodins et donc il faut le faire sous un contrôle médical très étroit. Je crois que c'est important effectivement de repréciser que ça se fasse dans une filière médicale pour pouvoir affluer des milliers de personnes donner leur salive pour les tests génétiques. Alors, la dernière diapositive, Philippe, vous avez fait allusion à l'addiction à la nourriture. Alors, une addiction, ça peut se traiter. Peut-on traiter cette addiction pour un internaute ? Traiter une addiction, il y en a beaucoup d'addictions. Il y a le tabac, il y a les drogues, il y a le jeu, il y a le sexe, il y a beaucoup de types d'addictions et on sait qu'elles se traitent de manière comportementale. Et le traitement comportemental, l'approche comportementale dans l'obésité est connue depuis longtemps. Je ne dis pas qu'elle marche de manière miraculeuse, mais d'apprendre à contrôler ses pulsions, parce que c'est exactement de ça qu'on parle. Ce sont souvent des personnes qui ont des pulsions avec une très grande faim, en particulier quand ils rentrent chez eux après le travail, que le travail s'est mal passé, que leur patron a été méchant avec eux ou avec elles. Ils se vengent sur les biscuits ou sur une plaque de chocolat ou en réalité sur beaucoup de choses. Et c'est là où il faut leur apprendre, comme on apprend à résister à ces angoisses, à contrôler leur appétit à ce moment-là. Ce n'est pas simple. Mais quand c'est bien fait, ça finit quand même par marcher. Et moi, je connais pas mal de réussites à ce genre de choses. Ce qu'il ne faut surtout pas faire chez ces personnes-là, qu'on a évalué ça, c'est leur donner des régimes restrictifs qui sont des catastrophes dans 90% des cas, au moins. Oui, très bien. Vaste programme. Et c'était important de terminer aussi sur cette phrase. Alors, encore une question. L'internaute qui fait toujours sourire parce qu'on entend ça tous les jours. « Pourquoi ma soeur peut manger ce qu'elle veut sans jamais prendre un gramme, contrairement à moi ? » Là, peut-être, Philippe ou Louise y répondre après. Alors, moi, c'est quelque chose que je connais depuis très, très longtemps. Cette question, tout le monde la pose. Et moi, je n'ai pas de frères et soeurs, donc je ne peux pas me la poser. Mais mes filles me l'ont posée. J'ai trois filles. La réalité, c'est que vous ne savez pas exactement ce que mange votre voisin. Et le voisin qui, devant vous, mange trois hamburgers, il vous dit « Moi, j'en mange tout comme ça tous les jours. » Je suspecte, en réalité, il mange ces trois hamburgers devant vous et ne mange pas pendant trois jours. Et donc, la réalité des réalités, c'est que une grande partie des gens qui ont l'air de manger beaucoup font très attention à la qualité de ce qu'ils mangent. Une petite partie, hélas, ont des attitudes anorexiques, mangent beaucoup mais vomissent après. Ça, ça arrive aussi. Mais ils sont très démonstratifs devant vous pour bien vous montrer qu'ils mangent beaucoup. Il reste qu'il y a un certain nombre de gens qu'on a soumis à la torture, qu'on a surveillé 24 heures sur 24 et on n'arrive à pas comprendre, on n'arrive toujours pas à comprendre exactement pourquoi ils grossissent beaucoup ou pourquoi ils ne grossissent jamais. Et ça, ça a été, il y a eu quelques études qui ont été faites là-dessus qui semblent montrer effectivement que ces choses-là existent. Mais moi, qui travaille sur l'obésité depuis 25 ans, jusqu'à présent, je n'ai pas vu une seule étude véritablement démonstrative expliquant le mécanisme qui fait que le docteur, ça m'en profite. Et quand, je me souviens très, très bien d'une malade qui m'avait dit mais docteur, ce n'est pas moi, c'est les glandes et je lui avais répondu les glandes salivaires, madame, ce qui était peut-être pas très gentil, je m'en excuse, mais c'est vrai qu'à part quelques cas comme l'hypothyroïdie, c'est rarement un problème endocrinien, mais c'est vrai que ça existe. Merci d'avoir fait cette réponse assez imagée. Louise, confirmez. Alors effectivement, après c'est quelque chose qu'on entend tout le temps dans les fratries, c'est toujours. Moi j'ai quand même l'impression dans les consultations en pédiatrie que le rapport au sport est très différent et chez les ados, ça se sent beaucoup qu'à assiette égale, celui qui fait, qui est au foot tous les soirs avec les copains, il sera baraque peut-être, mais baraque musclé, alors que celui qui est au foot sur la switch, il n'y a que les pouces qui sont musclés. Et donc quand même, en pédiatrie et à l'adolescence, le sport est un élément déterminant du poids. Oui, je suis assez content d'avoir entendu ça aussi, pour rappeler que l'activité physique dans le cadre de l'éducation, c'est primordial. Alors, bon, à la régie, Lisa, d'autres questions, très certainement ? Oui, tout à fait. Je vais poursuivre tout de suite avec Louise David, qui est en charge du basket de santé pour la Ligue des Hauts-de-France, indique que vos études sont très intéressantes et il demande si vous avez des liens avec des clubs sportifs ou d'autres institutions du sport. Alors, dans le cadre de l'étude, on s'est mis en lien avec Eurasport. Eurasport, c'est au CHU de Lille et c'est des étudiants, des futurs étudiants en staff, qui étudient beaucoup ça. Et donc, peut-être qu'effectivement, dans le cadre de l'étude, on va pouvoir faire une collaboration avec eux pour étudier l'activité sportive et les capacités sportives de tous ces enfants. C'est en cours d'élaboration. Très bien, oui, en effet, c'est une approche aussi qui peut être intéressante. Lisa, une autre question ? Nous avons le temps. Oui, tout à fait. Pour le professeur Froggel, est-ce que le ralentissement de l'arthrose, genoux et autres endroits du corps, est proportionnel à la perte de poids ? Est-ce le cas à tout âge de la vie ? Et quels sont les conseils pratiques que vous prodiguez en alimentation ou autres facteurs à surveiller ? Est-ce que tu pourras répéter la première partie de la question que j'ai mal contre l'arthrose ? Est-ce que le ralentissement de l'arthrose est proportionnel à la perte de poids ? L'arthrose, c'est un processus dégénératif qui est avant tout lié à l'âge, mais qui est favorisé par la surdemande, je dirais, des articulations qui est liée au poids et souvent aussi par la sédentarité, c'est-à-dire qu'on ne fait pas fonctionner assez ses muscles. Et donc, effectivement, l'arthrose est quelque chose qui est très souvent une complication tardive de l'obésité pour les personnes qui sont vraiment très obèses et qui souffrent beaucoup de cette arthrose. Et quand on les fait maigrir, il y a un soulagement qui est absolument immédiat, mais qui n'est pas une guérison. Et de toute façon, l'âge avançant, cette arthrose va continuer à exister indépendamment de l'obésité. Quant à la question de l'alimentation, je pense que c'est comme pour toute personne de poids normal ou de poids élevé. Il faut avoir une alimentation équilibrée. Il ne faut pas confondre arthrose et ostéoporose. Dans l'ostéoporose, on sait qu'il y a un certain nombre d'aliments qui sont riches en calcium qu'il faut absolument prendre, notamment aliments lactés. Dans l'arthrose, c'est un petit peu différent, une sorte d'usure, avec des processus inflammatoires qui existent. Ce n'est pas l'alimentation seule qui va faire quelque chose. Et s'il y a trop d'arthrose, il faut absolument consulter et consulter des spécialistes pour essayer de voir comment la limiter et les limiter son évolution. Merci, Philippe. D'autres questions, que ce soit maintenant à Philippe ou à Louise ? J'ai une question d'Ode pour le professeur Froggel. Comment réduire notre consommation de sucre, sachant qu'il y en a partout ? Et pourquoi ne peut-on pas être pris en charge au niveau addictologie ? Le sucre, ce n'est pas qu'une question d'addiction, c'est une question industrielle. Et il y a beaucoup trop de sucre caché et ajouté dans l'alimentation, notamment l'alimentation des enfants. Il y a tout un travail qui est fait dans beaucoup de pays, dont la France, peut-être pas assez en France, pour diminuer la portion de sucre ou de sucrose que vous trouvez un peu partout, notamment dans les sodas. Et en Angleterre, il y a une taxe de sucre qui a été faite et qui, je ne sais pas si elle a amené beaucoup d'argent au gouvernement, mais a entraîné une baisse du taux de sucre, de beaucoup de sodas pour être en-dessus du taux. C'est quelque chose que des nutritionnistes demandent qu'on fasse en France et pour l'instant, ça n'a pas été fait. Il ne faut pas la confondre avec une taxe contre le gras qui me semble beaucoup plus discutable sur le plan de la santé publique pour plein de raisons. Mais effectivement, de diminuer la quantité de sucre cachée me semble quelque chose de très important. Autre chose aussi, les industriels, que ce soit ceux des petits-déjeuners, les vendeurs de jus de fruits, donnent l'idée qu'il faut absolument que les enfants prennent ce genre de choses. Il y avait, il y a quelques années, je ne sais pas si c'est encore le cas, un enfant sur trois qui ne buvait jamais d'eau. et on pense qu'il faut donner beaucoup de jus d'orange qui, pour moi, est quelque chose d'en grande partie inutile. On peut en donner un peu, mais très peu. L'eau, c'est encore ce qu'il y a de meilleur. Et effectivement, on a tendance à penser que parce qu'on a un organisme en croissance, il faut donner beaucoup de sucre et je pense que c'est une erreur. Louise, oui, commentaire. Oui, je veux bien. En fait, il faut rappeler que dès la toute petite enfance, la seule boisson indispensable, c'est l'eau, qu'il n'y a pas besoin de mettre de la grenadine dans les biberons des enfants, qu'un enfant qui n'aime pas l'eau, ça n'existe pas. Il faut aussi donner des repères. Une canette, une canette de 33, de soda ou même de jus de fruits, c'est 8 sucres. Entre 7 et 8 sucres. C'est quand on donne à un enfant une canette de coca pour ne pas le nommer pour aller au foot, c'est comme si on lui donnait 8 carrés de sucre blanc, ce qui n'a aucune valeur nutritionnelle et que si on aime le jus d'orange, un par jour, pourquoi pas ? Mais en fait, dans un jus d'orange du commerce, il y a essentiellement de l'eau et du sucre. Que si on aime le jus d'orange, autant faire une orange pressée ou voir manger l'orange avec les quartiers. Comme ça, on a aussi les fibres et ça rassasit aussi. Et que toutes les céréales du petit déjeuner, quel que soit le marketing, bonne santé, régime et fibres, c'est essentiellement du sucre et qu'il faut regarder la composition des aliments et que quand le sucre arrive dans les premiers éléments, c'est que c'est majoritaire. et qu'il n'y a pas meilleur petit déjeuner pour un enfant que du pain et qu'on peut mettre du pain aux pâtes à tartiner ou du pain à la confiture, ça sera toujours moins mauvais que des céréales du commerce parce que ça va le rassasier et que les sucres rapides des céréales ou des jus de fruits, ça fait un pic insulinique chez les enfants et une heure et demie, deux heures après, ils ont super faim et donc ils ont reveul. Merci, merci beaucoup pour ces précisions. Une autre question, Lisa ? Oui, tout à fait. Nous allons poursuivre avec Louise. Mon enfant est en surpoids. Y a-t-il un risque de diabète ? Alors, il ne faut pas confondre l'obésité et le surpoids de l'enfant avec l'obésité et le surpoids de l'adulte. Un enfant en surpoids ne peut être diabétique à cause de son surpoids qu'à l'âge adulte. Quelquefois, à l'adolescence, on a des cas, notamment dans certaines populations à risque. Et après, il y a des formes très rares de diabète génétique qui peuvent apparaître dès l'enfance. Il faut savoir que ce qu'on appelle le diabète de l'enfant commun dont on entend parler et qui est une maladie dramatique, c'est un diabète auto-immun. Donc, ça n'a rien à voir avec l'obésité. Donc, un enfant ne sera pas diabétique à cause de son poids dans la petite enfance. En revanche, s'il reste un adulte obèse, il peut devenir diabétique à ce moment-là. Très bien. Oui, important de préciser. Il y a souvent de la confusion. Philippe, peut-être, parce que là, la génétique intervient aussi. Ce qui est important, c'est la durée du diabète. Et le problème de l'obésité de l'enfance qui n'est pas soignée, c'est qu'on a un adolescent obèse, un jeune adulte obèse et qui devient parfois diabétique à l'âge de 35, 40 ans. Ce qui veut dire qu'il risque d'avoir des complications du diabète tôt dans la vie, à 50, 60 ans. Et donc, plus on est obèse, plus on risque de devenir diabétique jeune et plus on risque de complications graves du diabète, rénal, au niveau des yeux, cardiovasculaire, cancer, tôt dans la vie puisque c'est l'ordre de 50 ou 60 ans. Et c'est ça, le véritable problème de l'obésité du jeune. C'est qu'il va donner des complications du diabète du jeune aussi. Un peu moins jeune, mais quand même jeune. Très bien. Alors, j'ai peut-être moi une autre question qui m'a été posée par un internaute, c'est le sel. Est-ce que le sel intervient aussi directement dans l'obésité ou c'est simplement indirectement parce que le sel, ça fait manger et boire ? Je ne sais pas si on peut répondre à cette question du sel aussi. Nous, en pédiatrie, on est moins confronté au sel qu'au sucre. Clairement. On en a quand même aussi sur les chips et le gras. Le sel en pédiatrie, plus que l'obésité, c'est l'hypertension. On a des enfants et des ados qui ont déjà des tensions un peu trop élevées et on les enduit à limiter les consommations de sel. Après, chez les adultes, je pense que là, effectivement, au niveau cardiovasculaire, on a besoin de protection. Le problème du sel, c'est aussi un problème industriel. Le sel est mis en excès par les industriels. On les a accusés de faire ça pour qu'on boive plus de coca. C'est un peu compliqué parce que ce ne sont même pas les mêmes industriels. Mais en réalité, le sel est un exhausteur de goût. Et quand la nourriture industrielle est de très mauvaise qualité, plus on met de sel, moins on s'en aperçoit. Et donc, il faut faire très, très attention à la consommation en sel. C'est marqué. Donc, il faut regarder ce qui est marqué parce que c'est parfois beaucoup trop élevé. Là encore, je trouve qu'en France, on ne fait pas assez attention. Il n'y a pas assez de discussions avec les industriels pour faire baisser la quantité de sel qui n'est clairement pas bonne pour la santé. Mais là, ça donne des accidents vasculaires cérébraux. C'est bien connu. et en Angleterre, le royaume de l'épidémiologie, ça a bien été montré que baisser la consommation de sel d'un ou deux grammes par jour dans la population fait baisser fortement le nombre d'accidents vasculaires cérébraux dans la population britannique. Ça, ça a été magnifiquement montré, d'ailleurs, par la tension, par autre chose. Mais c'est vrai, indirectement, quand on met plus de sel, on mange plus, tout simplement parce que c'est un beau camoufleur. Voilà, effectivement. Est-ce qu'il y a encore une ultime question, Lisa ? Tout à fait. Nous terminerons avec Caroline, justement, qui nous dit est-ce que l'obésité... Pardon, excusez-moi. Oui, pardon. Voilà. J'ai entendu dire que la caféine permettait de combattre l'obésité. Est-ce vrai ? La caféine. La caféine, c'est très, très intéressant d'un point de vue historique parce que quand j'étais jeune étudiant en médecine, on nous disait qu'il ne fallait surtout pas prendre de café, que c'était mauvais pour le cœur, c'était mauvais pour tout. Et maintenant, on a tendance à dire exactement l'inverse, que ça protège du diabète, ça protège des maladies cardiovasculaires, j'ai vu des choses, ça protège des Alzheimer. J'ai vu ça récemment. Des maladies neurodégénératives. Voilà. Et moi, ça me fait beaucoup rire parce que ce qui prouve qu'en médecine, il y a certains dogmes qui changent. Je ne pense pas, je n'ai jamais vu que boire du café faisait maigrir et n'était un traitement de... Ça empêche de dormir et encore, ça dépend à quelle heure vous le prenez et des personnes. Donc, je ne crois pas que le café a tellement d'autres vertus. Je ne crois pas que ça fasse particulièrement maigrir. Très bien. Merci. Je pense qu'il est temps de conclure ce live qui a été vraiment très riche d'informations. J'espère que nos internautes ont apprécié. Donc, on va remercier ces internautes d'abord pour leur présence. Remercier les intervenants, le professeur Patou, le docteur Louise Montagne et le professeur Philippe Froggel pour leurs interventions. Alors, évidemment, on va remercier nos tutelles, n'est-ce pas, qui ne seraient pas contentes si on ne le faisait pas, l'Université de Lille, la fondation ICIT Université Lille Nord-Europe, l'UFR des sciences du sport et de la santé, le CNRS, l'Institut Pasteur de Lille, l'Inserm, le CHI de Lille et le GHICL. Et bien sûr, on mentionne que ce live sera disponible en replay, comme on dit quand on est moderne. Voilà. Merci beaucoup. Et on remercie le professeur Vermarche. Merci bien. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci.